Alors Charline, Xavier, on va passer maintenant à une étape importante dans son projet de poêle ou d'un faire qui est l'étape du choix. Et on sait tous que, comme n'importe quel choix, mais surtout dans le cadre d'un projet de rénovation, je le sais parce que je le dis souvent, un projet de rénovation c'est de multiples décisions, la question du choix est toujours difficile et l'idée là c'est bien que vous nous confiez vos conseils pour faciliter notre décision, que vous nous transmettiez vos astuces de pro pour qu'on puisse être sûr de soi parce qu'effectivement l'objectif c'est bien de ne pas regretter, on n'installe pas un poêle ou un insert chez soi tous les quatre matins comme je le dis souvent. Donc vous pouvez commencer déjà par nous expliquer c'est quoi les différences entre poêle et insert et entre les différents types de poêle. On peut peut-être déjà commencer par entre poêle et insert. Poêle et insert, on va dire que c'est l'esthétique qui va changer, en soi le fonctionnement il est relativement proche. Le poêle ça va être un appareil en fait à part qui n'est pas inséré dans un bâti. Alors que l'insert, vous avez un bâti qui va justement vous permettre de l'insérer dedans comme son nom l'indique. Après je ne sais pas si tu veux compléter. Oui bien sûr, un peu comme je disais, le poêle on est beaucoup plus dans le côté objet. Quand on parle d'insert, on est vraiment sur quelque chose d'intégré, ce qu'on appelle le bâti c'est l'habillage autour, qui est un habillage sur mesure, qu'on peut agencer, on peut y intégrer des tablettes, on peut faire une continuité, poser sa télé, etc. Donc disons que dans l'esprit, quand on rentre dans une maison, quand on voit un insert et un bâti, on a presque l'impression que l'insert fait partie des murs. A l'inverse, quand on rentre dans une maison et qu'on voit un poêle, on est beaucoup plus dans le côté objet, comme j'aime bien le dire. Ou presque, on pourrait presque se dire, tiens on va le prendre et on va le mettre à l'autre bout de la pièce, un peu comme un meuble. Donc voilà déjà dans l'esprit, si on doit comparer le poêle à l'insert, déjà dans le côté look et esthétique. Après dans l'approche produit, si on compare le poêle à bois avec l'insert au bois, on a peut-être un peu plus de possibilités sur un poêle, notamment pour travailler ce qu'on appelle l'inertie. Donc l'inertie, c'est la capacité qu'a l'appareil à emmagasiner la chaleur pour la restituer dans le temps. Et c'est vrai, même si ça existe, on a quand même un choix produit qui est beaucoup plus réduit quand on travaille sur de l'insert. On va beaucoup plus fonctionner sur une chauffe plutôt rapide, donc rayonnement et ce qu'on appelle aussi la convection naturelle, on y reviendra peut-être tout à l'heure. à l'inverse du poêle, où là on va pouvoir ajouter cette troisième source d'énergie, qui est donc l'inertie, ce qui est plus difficile à faire sur l'insert. Du fait du coffrage, tout simplement. Du fait du coffrage, oui exactement, et des matériaux qu'on vient utiliser tout le temps, même si encore une fois ça existe, mais le choix est moins important. D'accord. Et alors du coup maintenant, si on passe sur les différences entre les différents poêles, poêles à bûche, poêles à peler ou granulés, est-ce qu'il y a une différence peut-être entre peler et granulé, je crois que c'est la même chose. Exactement. Et vous allez aussi nous parler du poêle mixte, j'imagine. Donc c'est quoi la différence entre toutes ces possibilités ? Alors déjà, si on part du poêle à bois, dans un premier temps, les avantages, c'est le visuel. La flamme, bois à bûche, c'est le vrai avantage aujourd'hui du poêle à bois. On ne dépend pas d'une autre énergie, comme par exemple le granulé, qui lui nécessite une alimentation électrique, donc qui est quelque part autonome là-dessus. L'inconvénient, même si ce n'est pas forcément ce qu'on pourrait penser à travers les cheminées ouvertes ou les anciens inserts, etc. Mais l'inconvénient, c'est qu'effectivement, il dépend de nous, c'est-à-dire qu'il ne se charge pas tout seul. Donc il nécessite une alimentation, etc. Sur le poêle à granulés, le gros avantage, c'est la partie autonomie de fonctionnement. Donc on est effectivement sur un appareil qui est doté d'un thermostat, d'un programmateur horaire, etc. Comme le ferait un thermostat ambiant et un programmateur pour une chaudière centrale. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Donc on a une précision de chauffe aussi qu'il faut reconnaître, qui est plus précise. Si je veux 19 degrés le soir en rentrant du travail, j'aurai 19 degrés. Donc cette précision-là. L'inconvénient, on est peut-être sur des appareils qui, même s'il y a une certaine... Il y a différentes gammes, mais qui peuvent nécessiter, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un petit peu plus d'entretien, un peu plus d'entretien même que sur un poêle à bois. On pourra peut-être y revenir. Et également, le stockage. C'est vrai que le stockage, il faut des sacs de granulés. Souvent, les gens achètent ça à la palette, donc la tonne. Donc il faut avoir aussi la zone pour. Après, il faut pouvoir stocker les bûches aussi, quand on est sur du bois. Oui, exactement. Après, c'est vrai que le bois, moi ça me fait toujours penser, chez ma mère en l'occurrence, qui a une cheminée ouverte, mais on pourrait avoir tendance à penser aujourd'hui que sur le bois-bûche, s'il me faut du bois, il me faut tout de suite 10 mètres de linéaire à l'extérieur, etc. Or, comme l'a dit Charline tout à l'heure, on est aujourd'hui sur des appareils à très haut rendement. Donc du coup, l'efficacité, bien sûr, est multipliée aujourd'hui. Donc le besoin énergétique et le besoin en combustible n'est pas le même. Donc la quantité n'est pas le même. Donc maintenant, effectivement, il faut quand même une zone pour pouvoir le stocker. Le poêle mixte, lui, c'est vraiment les deux. C'est-à-dire qu'il est capable de fonctionner au bois-bûche, il est capable de fonctionner au granulé. On va dire que l'avantage, c'est de pouvoir fonctionner sur les deux. Si on doit y mettre des inconvénients, c'est-à-dire que ces appareils sont souvent un petit peu plus volumineux, parce qu'il faut la cuve de chargement, parce qu'il faut pouvoir héberger la partie électronique, il faut pouvoir héberger la cuve de chargement, etc. Parce que c'est le même foyer, on est d'accord ? C'est pas effectivement deux foyers différents. On a le poêle de masse, c'est les appareils qui sont capables d'avoir des inerties qui sont très très longues. Qui est bois-bûche, du coup, cette fois ? Pardon ? Bois-bûche, du coup, plutôt ? Oui, en bois-poêle de masse, donc effectivement, en bois-bûche, pardon. Merci, Charline. Où là, le gros avantage, c'est l'autonomie, pour le coup. Parce que, certes, il faudra toujours la main de l'homme pour pouvoir le charger. Néanmoins, on peut avoir des autonomies à plus de 24 heures après le dernier chargement. Donc ça, ce sont les gros avantages. Et les inconvénients, on va retrouver la même chose que sur le poêle à bois. Et donc, l'insert, c'est pareil. C'est-à-dire que l'insert, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on va retrouver les mêmes avantages que sur le poêle à bois. C'est la même chose, c'est qu'on est plutôt sur une configuration différente. Et si on doit y mettre un inconvénient, c'est qu'en plus, en tout cas, c'est cette fameuse notion où il y a peut-être un peu moins de possibilités. Surtout quand on veut aller chercher de l'inertie, donc de la chauffe dans le temps. Où là, c'est un peu plus compliqué. On a en tout cas moins de choix. Très bien. Et si on creuse un peu sur le côté du poêle à granulés, justement, moi qui ai vécu avec un poêle à granulés, je sais que l'un des gros avantages, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, la régulation de la température. Est-ce que de l'appareil va dépendre un peu la régulation de la température en intersaison ? Aujourd'hui, les produits, ils ont beaucoup évolué. Comme je disais, quand je me suis présenté en 2010, les poêles à granulés qu'on avait, ce n'est pas vraiment les mêmes qu'on a aujourd'hui. Aussi bien dans leur technologie que dans le design, etc. Et donc, pour répondre à ta question, oui, aujourd'hui, il y a une finesse en termes de réglage qui est beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'on peut mettre des températures de consignes. On peut également, donc si en gros, je veux toujours maintenir 18 degrés dans ma pièce, eh bien, je vais maintenir 18 degrés. Donc ça, aujourd'hui, les appareils sont capables de le faire. Il y a différents programmes qui existent, ce qu'on appelle le mode manuel, les modes automatiques, on va associer de la plage horaire, etc. Et alors, quels sont les critères techniques essentiels à considérer lors du choix d'un poêle ou d'un insert ? Les critères techniques, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, oui, on commence par le plus gros tout de suite. Les critères, alors, il y en a, effectivement, il y en a plusieurs. Il y a un des critères dans le choix d'un poêle, d'abord, c'est le besoin, à la base. C'est un des premiers critères. Alors, bien sûr, il y a le côté esthétique pour nos clients. Mais nous, notre plus-value, elle n'est pas là. Le côté esthétique, c'est un choix qui reste personnel, même si on peut les accompagner là-dessus. Nous, notre plus-value, c'est de les accompagner. De faire en sorte d'être certain que le poêle qui a été choisi répond bien aux attentes. Que ça soit dans les attentes de vie, de la manière dont on vit. Est-ce qu'une personne qui veut faire de son poêle à bois, par exemple, à chauffage principal, et qui part le matin et qui rentre le soir, n'aura pas nécessairement le même poêle qu'une personne qui travaille de chez elle ou qui rentre le midi, etc. Donc, c'est très important d'adapter vraiment le choix de l'appareil par rapport au choix au client, son mode de vie, etc. Après, il y a d'autres critères qui, là, pour le coup, sont plutôt en termes de mise en œuvre et d'installation qui sont également de s'assurer que le projet, il est viable techniquement dans l'habitation. Est-ce qu'on a une installation existante ou non ? Si ce n'est pas le cas, quelle est la configuration et les configurations qu'on peut choisir pour la mise en œuvre du conduit, etc. Donc, il y a toute cette dimension aussi de faisabilité projet. C'est pour ça qu'on fait des visites techniques chez nos clients pour valider non seulement les critères de poêle, de choix, de puissance par rapport à l'environnement dans lequel il se situe, mais aussi en termes de faisabilité projet à travers l'ensemble de la réglementation qu'on doit respecter, tout ce qui tourne autour de la sécurité, distance de sécurité, etc. est mis en œuvre. Donc, avant même d'aller choisir son poêle, il est préférable d'avoir une visite technique pour voir dans quel cadre le poêle va venir s'installer ? Disons qu'il y a deux chemins possibles. Si on prend du coup sur notre enseigne, il y a soit effectivement les personnes qui poussent la porte de notre magasin et donc auquel cas un conseiller vendeur va prendre en charge notre client pour faire une découverte, déjà découverte des besoins, quelles sont ses attentes, etc. On a des gens qui poussent la porte pour choisir un poêle à bois et qu'au final, c'est un poêle à grain du nez. Et puis effectivement, derrière, il y aura la visite technique, quoi qu'il arrive, elle est obligatoire, elle est essentielle pour rendre, encore une fois, le projet faisable. Donc, soit les personnes qui viennent en magasin d'abord, après on se déplace chez eux, et souvent après on revient en magasin pour remettre le projet, etc. Revoir l'appareil, bien revalider le modèle. Et puis il y a aussi la deuxième boutique, comme moi j'aime bien le dire, mais la toile, c'est-à-dire les gens qui passent directement via les réseaux, via notre site internet, où là du coup, on a la chance d'avoir un service client intégré, donc on ne fait pas appel à une entreprise extérieure, etc. pour ça, donc c'est des personnes intégrées, souvent qui sont parfois des anciens ou anciennes responsables qualité, anciens vendeurs, etc. Qui du coup, là, vont avoir une démarche avec déjà une première découverte au téléphone, et puis un rendez-vous, là, directement mis chez eux à domicile pour la visite technique. Et puis après, quoi qu'il arrive, on les fait revenir en magasin, quand même, pour voir les modèles, les voir en fonctionnement, pour les manipuler, etc. D'accord. C'est toujours important quand même de passer par la case magasin, parce que ça permet justement de découvrir les modèles. On fait systématiquement un allumage, en fait, devant le client, pour lui montrer comment il fonctionne. En magasin, tu veux dire ? Oui. Ah, intéressant. Dans tous nos showrooms, on a entre 8 et 12 poils qui sont raccordés, en fait. Et donc, on peut les allumer à chaque fois qu'il y a des visites, que ce soit côté granulé, comme côté bois, et côté insert aussi. D'accord. Pour aller un peu plus loin dans la question, il y a une chose qui est essentielle, enfin, moi, que j'aime bien dire, c'est que ce n'est pas le jour où l'appareil, peu importe lequel, ce n'est pas le jour où l'appareil est installé au milieu du séjour, qu'on doit découvrir comment ça fonctionne. Ça, c'est à voir en amont. Et tout notre métier réside dans ça. Avec la mise en œuvre, bien sûr, mais pour le client, lui, c'est que le jour où ça arrive dans son séjour, ça correspond exactement à ses attentes. Et c'est des choses qu'on montre, du coup, pendant la découverte des produits, mais qu'on remontre aussi et surtout le jour où le poil est installé. À la fin, le premier allumage, nos techniciens passent beaucoup de temps avec nos clients pour leur remontrer, justement, les bons gestes à adopter pour l'allumage, comment le nettoyer, enfin... Mini-formation. Exactement. Exactement, parce qu'on parle de l'installation, mais toute la partie maintenance et entretien permet justement de faire durer le poil dans le temps et de faire en sorte que l'installation soit pérenne. Oui, on va en parler plus en détail tout à l'heure. Mais pour en revenir à la sélection et à comment choisir son poil, parce qu'effectivement, il y a quand même des possibilités multiples comment on va déterminer vers quel type d'appareil on va... Voilà, on a parlé d'usage, d'habitude, de mode de vie, mais en termes techniques, j'imagine qu'il faut regarder un peu la superficie de la maison, enfin, la performance. Comment est-ce qu'on regarde ça, ces histoires de... Alors, en fait, la visite technique, notamment, elle permet effectivement d'aller... Il y a un élément important, c'est le positionnement de l'appareil. C'est pas parce qu'on met un poil chez soi que ça va tout chauffer par miracle. Donc, le positionnement de l'appareil dans le séjour, il est important. C'est ce qui va nous permettre également de pouvoir identifier quelle est la surface réelle qu'on sera capable de chauffer. On peut avoir deux pièces identiques de 60 mètres carrés. Pour autant, on va peut-être pas forcément mettre le même poil parce qu'on va s'intéresser aux différentes contraintes. Exemple de contrainte, si on a des poutres toutes les 40 cm au niveau du plafond, ça peut changer la donne. Si on a une trémie, une cage d'escalier ouverte sur le séjour, c'est un paramètre à prendre en compte. Si à l'inverse, notre cage d'escalier est à l'autre bout de la maison, c'est pas la même chose. Si on a du déplafonné, du toit de toute hauteur, c'est pas non plus la même chose. J'ai bien une surface au sol de 60 mètres carrés, mais pour autant, c'est déjà différent. La chaleur ne va pas circuler de la même façon. Si on vient encastrer un appareil dans une vieille cheminée existante, par exemple, l'appareil est plus cloisonné. Donc là, on va prendre d'autres décisions. Peut-être que la puissance, on va l'accentuer un petit peu plus, etc. Donc il y a un vrai travail qui est fait là-dessus. Il y a un travail aussi qui est fait sur l'environnement de la maison, à savoir l'ameublement. Le buffet, à quelle distance, etc. Le canapé. Et donc ça aussi, ce sont des paramètres qu'on va prendre en compte pour guider notre client dans le meilleur choix possible en réalité. Et puis après, il y a des paramètres effectivement de mise en œuvre et de conformité qui sont plus liés à l'évacuation des fumées. Soit effectivement, il y a une installation existante ou non. Est-ce que cette installation est conforme ? Parce que ce n'est pas parce qu'on a une installation existante que ça veut dire nécessairement que c'est conforme. Donc nous, à partir du moment où par exemple on vient se raccorder sur un conduit existant, on est dans l'obligation de le contrôler, de vérifier sa conformité parce que derrière on a une décennale, etc. Et puis pour les installations où il n'y a pas du tout de conduit existant, là aussi c'est un paramètre qu'on est obligé de prendre en compte parce qu'un conduit de fumée, on ne le met pas là où on veut. Certes, il y a énormément de possibilités aujourd'hui et on va trouver le bon compromis entre le positionnement et l'évacuation des fumées et l'emplacement de l'appareil pour répondre justement aux attentes de chauffe, etc. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a un emplacement à privilégier en règle générale ? Alors, non. Quand je dis non, bien sûr souvent c'est dans le séjour, etc. Quand je dis non, en fait ça va vraiment dépendre encore une fois de la configuration. On pourrait tenter de dire, parce que par mon expérience c'est des choses que j'ai beaucoup entendues dans le cas d'une construction, ah on va mettre le poêle au milieu de la maison. Sauf qu'un poêle par exemple au milieu d'une maison mais on a une trémie de cage d'escalier qui est juste à côté, c'est physique, la chaleur elle monte. C'est-à-dire qu'on va chauffer l'étage avant le bas. Donc c'est pas forcément le bon choix. Donc encore une fois, notre rôle c'est de s'adapter vraiment à l'environnement de la maison et de prendre l'ensemble des paramètres en compte pour justement définir l'endroit où l'appareil sera le plus performant. Et qu'est-ce qui fait qu'un poêle est meilleur qu'un autre en termes d'efficacité énergétique ? Alors c'est assez global, souvent on pourrait être tenté justement de penser que c'est la puissance, le rendement. Alors oui, ce sont des paramètres à prendre en compte. Peut-être que tu peux définir le rendement déjà précisément pour qu'on sèche ce que ça veut dire. C'est la capacité qu'a un appareil de chauffer une pièce par rapport au combustible qu'il va utiliser. C'est la chaleur qu'il va dégager. Sur un poêle à bois ou un poêle à granulés, on est sur des rendements à 75-80% pour un poêle à bois. C'est-à-dire que la bûche que vous allez mettre dans votre poêle à 75-80% elle va dégager de la chaleur. Alors que sur un poêle à granulés, on est plutôt sur 90%. Je parlais des cheminées tout à l'heure, on était sur 10 à 15%. Donc 10 à 15% de la bûche va être utilisée pour apporter de la chaleur. Le reste, ça s'envole dans la atmosphère. Dans une cheminée ancienne ? Oui, pardon, cheminée ancienne. Pour l'imager un petit peu, c'est comme ça qu'on aime bien l'expliquer à nos clients, c'est qu'on prend une bûche et on leur dit il y a 80% de la bûche qui va être utilisée pour chauffer votre maison et le reste c'est de la cendre et des fumées. 20%. Et si on fait le parallèle à l'opposé, une cheminée ouverte c'est 10 à 15% qui va être du coup transformée en chaleur et ça représente quand même entre 80 et 85% de la cendre et des fumées. On voit tout de suite le parallèle pour expliquer le rendement. En termes d'efficacité, on peut le dire, c'est pas du tout la même chose. Ça ne tient pas du miracle maintenant. C'est-à-dire qu'on ne brûle pas à 80% d'une bûche comme ça par miracle. Et donc, ce que tu disais, parce que je t'ai coupé, c'est les critères de puissance et de rendement qui vont être pris en compte pour voir si un poil est meilleur qu'un autre ? Alors justement, non. Souvent, les clients ont tendance à regarder justement le rendement, la puissance et à s'arrêter à ça. Ça fait partie des critères. Ça rentre en compte justement dans le choix de son poil mais pas seulement. Il faut regarder vraiment l'intégralité du poil dans son ensemble, sa conception, sa fabrication, les matériaux qu'on va utiliser pour justement maximiser telle ou telle chose, la maîtrise, tout ce qui est arrivé d'air aussi à l'intérieur de l'appareil et ça va bien au-delà de l'appareil. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le meilleur appareil dans un intérieur s'il est mal installé et encore une fois, s'il est mal choisi et mal installé, il ne chauffera pas comme il devrait chauffer. Donc, l'installation et la mise en œuvre est extrêmement importante au-delà de l'appareil en tant que tel. Est-ce que des shine, c'est important parce que les appareils quand ils sont testés pour les rendements, ils sont testés sur une configuration type. Bien sûr, quand on passe et qu'on met le même poêle dans toute la rue, on peut avoir différentes configurations. Et la notion de dimensionnement, que ce soit du conduite fumée ou de l'arrivée d'air, elle est essentielle parce que c'est justement ça qui va faire qu'on va réussir à obtenir le rendement que le fabricant attend. c'est-à-dire qu'on peut avoir le meilleur poêle au monde mais s'il n'est pas correctement installé, on n'aura pas le rendement escompté. Donc, la mise en œuvre effectivement est importante et c'est pour ça que depuis 2006, il est obligatoire ce qu'on appelle le calcul de dimensionnement. Donc, on possède aujourd'hui nous en interne un logiciel qui est très très poussé qui nous permet de rentrer l'ensemble des paramètres de la maison, les paramètres de l'appareil, les paramètres conduits, les paramètres d'arrivée d'air, etc. pour justement ajuster chacune de nos installations pour faire en sorte que le poêle qui est mis chez nos clients soit le plus rentable possible parce que quand on parle de rendement, on parle aussi de rentabilité pour le client dans sa consommation énergétique. En fait, tout l'enjeu de l'installateur c'est de recréer les conditions parfaites pour que ce rendement il soit équifiant, le même que quand il est testé en laboratoire par exemple. Et donc, tout ça, c'est le rôle de l'installateur en fait. Et le rendement, il doit aussi perdurer. Donc, quand Charline parle des matériaux, et bien oui, c'est-à-dire que le rendement c'est très bien, c'est un paramètre effectivement qu'il faut prendre en compte mais l'enjeu même au-delà de l'installation c'est aussi que ça perdure. C'est-à-dire qu'on ait un rendement de 80% mais que ça ne dure pas que deux ans mais que ça puisse durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ça, on va le retrouver dans la qualité des matériaux qui sont utilisés et aussi dans la fabrication bien sûr des chambres de combustion. Je serais incapable de vous dessiner même avec mes 14 ans d'expérience l'intérieur d'une chambre de combustion. C'est très complexe. Donc, si on prend la qualité scandinave ce qu'on appelle un poil scandinave entre autres mais c'est aussi la maîtrise du feu quoi. C'est-à-dire que pour atteindre tout ça tous ces hauts niveaux de performance et dans le côté durable ça impose une maîtrise un savoir-faire et un des arguments en tout cas quand on parle de poil scandinave c'est que ça fait partie des pays où le feu est maîtrise et donc ils ont une maîtrise de la flamme une maîtrise du feu qui fait qu'ils arrivent au résultat qu'on a aujourd'hui. Puisque je ne l'ai pas précisé tout à l'heure mais Asgard c'est d'origine scandinave ça peut paraître surprenant puisqu'on est une marque française mais on est d'origine scandinave pour la simple et bonne raison que dès le départ la vision c'était justement de s'inspirer des feux scandinaves qu'on considère comme étant les meilleurs feux les feux les plus efficaces les plus performants parce qu'ils apportent tout ce qu'on a dit précédemment du confort des économies d'énergie ils sont plus écologiques aussi et c'est aussi c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a en majorité des marques de poils scandinaves on n'a pas que ça parce qu'on a aussi des poils à granulés et que la maîtrise du poil à granulés elle vient de elle est d'origine transalpine donc on a plutôt des marques autrichiennes ou italiennes justement pour adresser ce type de besoin D'accord on nous pose beaucoup cette question c'est quoi un poil scandinave c'est un mode de vie là-bas c'est une culture le feu a toujours fait partie du foyer on a même des pays comme la Norvège qui peuvent avoir jusqu'à deux à trois appareils par maison donc l'approche est quand même différente le climat n'est pas le même ils passent beaucoup de temps chez eux et toute l'identité scandinave pour aller un peu plus loin elle est connue aujourd'hui mondialement que ce soit dans la décoration etc c'est le côté cocooning donc c'est quelque chose effectivement où il y a une vraie maîtrise et pour compléter un petit peu ce que tu disais Charline sur Asgard c'est que que veut dire Asgard je t'essaie de répondre Charline ça veut dire la maison des dieux dans la mythologie scandinave voilà d'accord ah oui d'où le nom ok d'où le nom et vraiment quand il parle de culture Xavier c'est que c'est plus qu'un système de chauffe en fait le poêle chez eux c'est pas un simple système de chauffage c'est un meuble c'est un mode de vie on vit avec son poêle ça nous fait une très bonne transition parce qu'effectivement on va parler des critères techniques d'installation dans l'épisode suivant mais là je voulais aussi qu'on parle un peu des aspects plus esthétiques et déco parce qu'effectivement moi je le dis souvent aussi quand on se lance dans un projet d'aménagement d'intérieur un projet de rénovation la première chose à faire c'est bien de s'attacher à la boîte qui va composer l'intérieur dans lequel on va vivre et pour moi le poêle la cheminée fait inévitablement partie de cette boîte parce qu'effectivement c'est comme les sols les murs les plafonds les huisseries l'escalier c'est des pièces maîtresses qu'on peut pas changer comme ça et donc il faut vraiment y prêter une certaine attention plus qu'autre chose plus qu'à son canapé ou à ses rideaux quand on vient choisir et à mon sens le critère esthétique est quand même aussi fondamental parce qu'on va quand même l'avoir sous les yeux tous les jours et on doit être fier de son poêle on doit effectivement avoir plaisir à habiter à côté de lui et en ce sens donc je voulais aussi qu'on aborde ces sujets de choix plutôt esthétiques alors qu'ils vont effectivement être assez personnels et subjectifs mais malgré tout je voulais quand même qu'on aborde ce sujet et notamment déjà est-ce que vous avez des conseils tout simplement pour choisir son poêle pour qu'il corresponde à ses goûts à quel j'en ai mais c'est un si on parle du côté esthétique ce conseil qu'on donne beaucoup aujourd'hui on a beaucoup d'appareils qui sont plutôt noirs gris etc on apporte peu de couleurs ça veut pas dire qu'on peut pas en mettre mais il s'en vient de le dire c'est à dire qu'on en change pas tous les jours donc j'ai un conseil c'est que quand on veut un poêle rouge on veut un habillage céramique en rouge l'habillage on va pas le changer les coussins du canapé ils sont peut-être rouges au moment où on l'a acheté mais c'est pas dit que les coussins restent rouges pendant 20 ans donc on va plutôt avoir ce conseil d'être plutôt sur des couleurs assez neutres et par contre ça veut pas dire qu'on peut pas en mettre on peut en mettre mais on peut accessoiriser on peut travailler le mur d'adossement on peut travailler les accessoires le panier à bois etc donc on peut venir apporter cette touche de couleurs donc ça c'est c'est un point important après dans le côté esthétique c'est vrai qu'on me le disait c'est très personnel et nous notre job ça va être surtout d'adapter le poêle mais dans le côté esthétique si on prend l'exemple d'un poêle à bois ou d'un insert le client lui dans son côté esthétique il attend aussi d'avoir une belle flamme ça impose aussi du coup le dimensionnement c'est à dire que si un client qui fait le choix de prendre un appareil surdimensionné on viendra lui dire pourquoi il ne faut pas le prendre parce que notre enjeu c'est de faire en sorte que la flamme il puisse l'avoir et qu'il n'est pas une belle flamme mais qu'à l'inverse il fasse 28 degrés dans son séjour donc plus l'appareil aussi est adapté plus il pourra en prendre plaisir plus le visuel aussi sera là donc le dimensionnement il est important tous nos clients qui achètent des poêles ne cherchent pas forcément l'économie d'énergie donc la notion performance elle a moins d'impact pour eux mais pour autant la notion performance dans l'efficacité du cours de chauffe le fait d'avoir ce visuel de flamme des foyers qui s'auto-nettoient même si au départ il ne cherche pas l'économie d'énergie il va quand même s'y retrouver parce que l'efficacité de l'appareil fera que il n'aura pas à nettoyer sa vie de tous les jours etc qu'il pourra profiter voir la flamme pouvoir passer prendre l'apéro avec ses amis en maintenant une belle flamme dans son foyer et sans que tout le monde grève de chaud dans ses jours un foyer qui s'auto-nettoie oui on peut en parler est-ce qu'on en parle maintenant vas-y donc en fait oui alors encore une fois on le répète beaucoup mais c'est même pas du miracle on parlait d'efficacité de corps de chauffe aujourd'hui en fait on est sur des foyers ce qu'on appelle des foyers à très très haute température donc il y a plusieurs critères qui rentrent en compte dans l'auto-nettoyage ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais le nettoyer mais néanmoins ce n'est pas ce qu'on entend c'est-à-dire que c'est pas la vide toute noire et on passe une demi-heure à gratter sa vide pas du tout alors comment ça fonctionne en fait on est sur des foyers ce qu'on appelle à haute température et l'appareil en fait est en capacité sans avoir besoin d'aller y mettre des bûches à l'intérieur de pouvoir dépasser le seuil de pyrolyse qui est le seuil de 500 degrés et donc déjà la puissance de l'appareil fait que les particules déjà sont boulées tout ça nous tient aussi je le précise quand même mais ça tient bien sûr à partir du moment où l'appareil est correctement utilisé le bois sec etc et puis deuxième facteur qui est également très important les appareils sont dotés de ce qu'on appelle une lame d'air chaud donc en fait quand on ouvre la porte sur le dessus on a ce qu'on appelle une lame d'air donc c'est une lame d'air qui vient balayer la vitre et qui va éviter en fait aux particules de venir se coller dessus moi j'ai eu des clients qui passaient des semaines à ne pas nettoyer la vitre alors elle devenait un petit peu blanchotte etc mais le côté de la vitre noire qu'on doit encore une fois gratter pendant une demi-heure non ça aujourd'hui ça n'existe plus à partir du moment où on a le bon appareil bien dimensionné qu'il est correctement utilisé et ça existe sur tous les types de poils ça existe oui sur tous les types de poils en tout cas ce que nous on distribue effectivement c'est le cas si c'est pas le cas et qu'on a une vitre toute noire etc c'est qu'il y a forcément un problème on parlait du surdimensionnement par exemple un appareil qui est surdimensionné l'utilisateur va peut-être mettre moins de bois du coup dedans ou il va baisser trop souvent son arrivée d'air etc et l'appareil il n'est pas conçu pour fonctionner comme ça donc là mécaniquement on va retrouver des vitres noires etc c'est toujours pareil il faut vraiment adapter le besoin moi je prenais beaucoup l'exemple de la voiture on peut avoir une voiture avec 500 chevaux sur le capot mais si je fais que du centre-ville elle va quand même dysfonctionner parce qu'elle n'est pas faite pour ça un poil c'est pareil c'est pas parce qu'on va mettre 14 kilowatts que l'appareil ça va bien fonctionner derrière chez soi etc non ça va amener d'autres problématiques et pour revenir sur la partie esthétique on a une certaine sobriété dans le design de nos poils même si on a une large sélection pour pouvoir aussi sublimer la flamme et laisser à la flamme de s'exprimer c'est l'une des raisons pour lesquelles nos clients viennent c'est pour retrouver cette flamme dans leur intérieur donc l'appareil il est présent mais il reste quelque part en second plan par rapport à cette flamme qu'on veut sublimer et après on va avoir ça me fait penser à ça Charline il y a deux choses auxquelles j'ai pensé la première c'est qu'on voit aussi parfois selon la configuration de la maison on va proposer au client on va l'orienter des fois sur des hauteurs de feu parce que la hauteur du feu en fait selon l'aménagement de sa maison et bien plus on va lever le feu quelque part plus on va l'ouvrir sur le séjour et donc potentiellement si je suis sur un îlot central dans ma cuisine et que j'ai ma table et ma salle à manger et que mon poêle est derrière si mon feu est trop bas je ne vais pas le voir donc là on va peut-être orienter pour réhausser un peu le feu pour l'ouvrir un peu plus sur l'espace et puis enfin puisque tu parlais de la flamme on a beaucoup parlé poêle à bois mais sur le poêle à granulés c'était peut-être d'ailleurs ton cas sur ton ancienne maison quand tu avais un poêle à granulés mais c'est pareil il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits parce que c'est certain que la flamme ce n'est pas la même qu'une flamme bois bûche néanmoins les fabricants aujourd'hui ça c'est des vrais efforts qui ont été faits alors certes on est une flamme plus petite mais il y a un vrai travail qui est fait notamment sur les arrivées d'air et qui permet avant on avait une flamme plutôt dite chalumeau et aujourd'hui il y a un travail qui est fait notamment dans les arrivées d'air pour permettre une flamme plus vivante plus souple etc qui donne du coup un rendu visuel qui est beaucoup plus sympa sur le poêle à granulés que ce qui a pu exister par le passé et on peut quand même dire qu'il existe tout un panel de design on le voit bien ici dans le showroom du rond du allongé du carré du plus petit du un peu rétro ou super design contemporain finalement on a quand même l'embarras du choix pour aller sur des styles complètement différents aussi et pour faire en sorte que ça corresponde à ses goûts ses envies et son intérieur parce que l'idée c'est aussi d'aller respecter un peu l'identité l'univers qu'on a envie de créer et puis on a aussi du suspendu du rotatif à 360 degrés du mural on peut s'amuser aussi avec les vitres puisqu'on a la vitre bien sûr principale en façade mais on a aussi la possibilité d'ouvrir davantage le feu avec des vitres latérales pour le voir encore plus de n'importe où dans la maison on a aussi des poils qui sont carrés et qui ont une sorte de vitre miroir qui fait que si vous le mettez au milieu de votre pièce contre le mur vous voyez la flamme de part et d'autre et peu importe où vous vous asseyez en quelque sorte vous la voyez donc la vitre est aussi une possibilité de personnaliser son appareil sur l'insert on a du double face sur l'insert on a des vitres latérales également pour positionner plutôt des foyers ce qu'on appelle des foyers d'angle donc il y a oui il y a beaucoup de possibilités et après si on souhaite justement avoir un poil d'accumulation ou en tout cas avec plus d'inertie on a aussi la possibilité de jouer avec les types de pierres qui vont pouvoir habiller le poil les pierres d'accumulation avec des couleurs différentes des matériaux différents oui donc en termes de finition du poil on a aussi des options de personnalisation oui et on a même des poils que vous pouvez peindre vous même ah intéressant de certains poils en béton cellulaire justement de la marque Nord Pace où vous faites ce que vous voulez dessus une fraise que vous peignez vraiment dans toutes les couleurs que vous voulez et c'est pas parce que vous choisissez une couleur que vous pouvez pas deux ans plus tard le repeindre par dessus donc c'est personnalisable entre guillemets à l'infine d'accord à condition d'utiliser la bonne peinture oui avec le séchage les voilà je conseille là-dessus oui ok et si justement vous aviez des conseils à prodiguer pour équilibrer l'esthétique et la performance peut-être les questions aussi d'ergonomie et de fonctionnalité ce serait quoi ? moi je pense que dans le choix d'un poil bien sûr le côté esthétique est fondamental souvent on a beaucoup de références on a plein de 800 références après il y a des appareils qui ont changé juste le top du dessus etc mais dans un premier temps dans le conseil c'est que d'abord il faut se concentrer sur l'utilisation qu'on en aura le besoin parce qu'en fait ça va venir déjà restreindre un peu la gamme et par rapport à ça après c'est là on se dirige un peu plus après dans le côté esthétique mais il vaut mieux répondre d'abord aux besoins d'utilisation pour après se concentrer après sur la partie esthétique oui parce que finalement en fonction du besoin on trouvera toujours une solution esthétique je pense c'est aussi ça oui c'est rare quand même on n'en trouve pas parce qu'on a un panel produit qui est très conséquent mais faire l'inverse c'est une erreur parce qu'on se dirige dans la mauvaise direction on le disait tout à l'heure on a eu moi j'ai eu beaucoup et ça se passe tous les jours dans nos magasins c'est que il y a deux solutions c'est-à-dire que soit nos clients en fait disent coup de coeur je veux ce poil là et puis nous on se pose pas la question et derrière on lui installe le projet etc c'est pas du tout notre façon de fonctionner parce qu'on connait les conséquences qu'il y a derrière les conséquences c'est un client qui sera pas satisfait parce que le pôle est pas adapté etc etc donc on s'autorise et on fait bien de lui dire que l'appareil n'est pas adapté etc et donc on se concentre d'abord sur ce choix sur mesure dans l'utilisation et après on se concentre effectivement sur la partie esthétique donc s'il y a un conseil à donner c'est bien sûr de penser au côté esthétique bien entendu mais pour pas se tromper de faire d'abord le choix de l'utilisation puis qu'on prenne assez rapidement d'eux-mêmes en fait je veux dire si on explique concrètement et correctement les avantages et les inconvénients du bois bûche versus du granulé de tel appareil à bois versus un autre en fait d'eux-mêmes ils se disent ouais bah effectivement c'est pas adapté à ce que je voulais donc je vais peut-être revoir ma copie et en fait malgré tout parmi tous les poils qui s'offrent à moi j'ai quand même un panel assez large esthétiquement et donc je peux faire mon choix et on n'en a pas parlé on en parlera peut-être mais tout ce qui est distance sécurité aussi dans le choix on va orienter je parlais de l'ameublement l'existant en fait quand on pose un poil on ne demande pas à nos clients bah là vous avez changé le canapé il est trop grand etc c'est à nous de s'adapter et on a aussi des choix là-dessus et c'est un lien d'ailleurs très direct avec ce que disait Charline tout à l'heure sur les poils scandinaves on disait les poils scandinaves c'est un mode de vie donc on doit pouvoir vivre autour et meubler autour c'est pas juste de le dire c'est qu'en fait l'appareil a une vraie conception pour ça c'est à dire que l'appareil il a des distances encore une fois ça s'explique mais ça veut dire quand même que les appareils sont vraiment conçus pour faire partie intégrante du volume de vie pour pouvoir encore une fois vivre autour meubler autour si c'est mettre un poil à bois à granulé peu importe mais qu'on met rien à moins de 2 mètres tout autour autant faire une grosse cheminée en marbre ou en granit ça prendra autant de place quelque part oui mais ça polluera plus oui on peut mettre un poil à l'intérieur après bon alors si j'ai bien compris quand même pour résumer on regarde d'abord la question du besoin et ensuite on s'intéresse à l'esthétique et le conseil numéro 1 c'est quand même de penser long terme donc d'aller sur quelque chose de plutôt intemporel qu'on sait qui va nous plaire dans le temps et pas forcément aller sur quelque chose d'hyper original mais pour finir sur après je te coupe on a quand même certains designs qui sont très originaux des ronds suspendus on a quand même une gamme qui nous permet de nous adresser à des designs beaucoup plus surprenants en fait qu'on ne retrouverait pas ailleurs mais on n'ira pas vers ce design enfin vers ce poil pour ce design uniquement on est vraiment sur le besoin et ensuite on peut avoir des choses plus différentes c'est juste que dans la couleur et dans l'habillage on reste quand même sur des tons plutôt sombres noirs gris anthracites qui vont traverser les âges exactement c'est aussi plus facile à adapter dans l'environnement parce qu'on peut avoir un poil très design qui va pour autant traverser les âges mais effectivement c'est plutôt en termes de finition de couleurs de matériaux qu'il faudra y prêter une certaine attention c'est ça et pour finir sur cette question un peu de personnalisation de poils on va dire c'est quoi l'option la plus originale qui peut exister sur un poil moi je trouve que le fait de le peindre justement tu fais ce que tu veux dessus en fait donc ton poil il ressemblera à aucun autre une fois qu'il sera peint en termes de personnalisation c'est vraiment c'est vrai que les Nordways donc la marque que l'on fait marque norvégienne qui permet justement de personnaliser je pense que c'est un peu que c'est original c'est vrai que là on peut c'est une toile donc on fait après on fait et en termes pas forcément de personnalisation esthétique mais de de personnalisation d'usage au quotidien est-ce qu'il y a des options qui peuvent être un peu atypiques je sais que Charline en off tu m'avais parlé de la alors vous ça vous paraît peut-être normal mais la vitre froide ou poignée main froide la poignée main froide la vitre sera pas froide attention je n'ai pas dit ça non la poignée main froide oui je pensais que tu parlais personnalisation mais esthétique en fait et qu'il y avait un aspect visuel donc effectivement on est vraiment sur l'ergonomie en tant que telle oui la poignée main froide ça permet effectivement de rendre service sur le poids la bois puisque on le recharge manuellement donc ça ça n'évite pas le fait de prendre un gant pour ne serait-ce que mettre la bûche à l'intérieur mais au moins pour ouvrir sa porte on a une main qui est plus libre après après il y a si on peut mettre ça là dedans c'est que on a des points de détail sur des appareils qu'il est important parfois de regarder on dit un poil rond noir ne ressemble pas plus au moins un poil rond noir pour autant il peut y avoir des différences donc effectivement cette poignée main froide dont tu parles et en toute transparence il y a main froide et main froide c'est à dire qu'il y a une main froide au début pendant une heure et puis après c'est moins agréable et puis on n'a pas tous en plus la même sensibilité mais il existe aussi des vrais moins froides il y a aussi les réglages d'air donc par exemple sur un pôle à bois quand on manipule son arrivée d'air il y a des arrivées d'air qui sont très bruyantes on manipule c'est un bruit très métallique etc et il y a aussi nous avons ce qu'on tueura etc c'est des réglages qui sont très souples qui font aucun bruit etc il y a les grilles oui les grilles de descendrage qu'on va avoir également on a aussi c'est quoi une grille de descendrage c'est en fait la possibilité de pouvoir manipuler une grille au fond du foyer d'accord qu'on vient pivoter et qui permet d'évacuer les cendres dans un cendrier donc ça effectivement c'est de l'apport en pratique il y a également la fermeture de porte donc sur un pôle à bois par exemple quand on ouvre la porte d'un pôle à bois c'est une sécurité aujourd'hui c'est à dire que si je l'ai sur le feu et que je pars d'un coup la porte va automatiquement en fait venir se refermer pour ne pas rester ouverte pour éviter des projections ou ce genre de choses et à l'inverse on a aussi des portes qu'on peut bloquer en fait en butée de porte le temps justement de nettoyer son poil je pense qu'on l'utilise moins quand on le recharge mais c'est surtout quand on le nettoie parce qu'en fait il n'y a rien de plus chiant quand on nettoie son poil que la porte qui rien ne se referme sans cesse alors que la nitre n'est pas encore complètement nettoyée on se retrouve avec de la cendre partout ça c'est des choses qui sont pensées effectivement c'est à dire que oui quand j'ai besoin d'entretenir l'ouvrir il y a des systèmes qui permettent de bloquer les portes on a également la visserie apparente c'est du détail mais sur le côté esthétique il y a les appareils on fait le tour on voit des vis à droite et à gauche quand vous faites le tour d'un Orpays d'un Contura vous ne voyez aucune vis tout est masqué voilà ça ça fait partie aussi du côté très esthétique qui sont aussi des paramètres qu'on peut prendre en compte la finesse des finitions la finesse des finitions exactement d'accord il y a certainement d'autres choses mais enfin je pense qu'on a listé les principales les principales en tout cas c'est très bien ça permet de de vraiment résumer les critères les plus importants à prendre en considération à la fois technique et esthétique quand on vient choisir son poil j'en profite également pour dire aux auditeurs que vous avez mis en place donc sur votre site internet un quiz au top qui s'intitule quel type de poil est fait pour vous et qui permet de savoir quel type de poil nous correspond le mieux selon ses envies selon son style de vie je l'ai fait il est vraiment super intuitif en une minute chrono on arrive à savoir quel poil nous correspond donc je glisse le lien dans la description de cet épisode pour que chacun puisse aller faire le test mais comme le choix il découle également d'un facteur important on en a parlé qui est l'environnement dans lequel il est installé comment il va être positionné on va maintenant parler plutôt des aspects techniques liés à l'installation mais aussi de ces différentes étapes et on va en parler dans l'épisode 3 à l'épisode 3 Sous-titrage ST' 501